Hey, little kid, did you wake up late one day and you're not so young, but you're still dumb, and you're numb to your glory, but now it's gone. I fell in love, but it didn't catch your fall, then I crashed to a wall. Winning good! Catalogna! A l'instar de ce soleil qui se lève sur de nouveaux jours, et bien c'est ici que tout a commencé pour notre Oscar Midi Olympique. Nicolas Mas, au pied de la Tour de la Massane. Le stade Gaston Pams à Argelès-sur-Mer. Nicolas Mas, 46 sélections, 2 grands chelems, 2 Coupes du Monde. Et surtout, 14 années de fidélité à l'USAP, le grand club de la Catalogne. C'est singulier dans le top 14 dans le rugby professionnel. Il est resté ici dans ce cœur à défendre ses couleurs ! Sans Réor ! Nous allons faire connaissance avec ce personnage haut en couleurs. Et d'ailleurs, nous allons rencontrer, pour commencer, son premier éducateur. Dominique, toi tu as connu le bus Nicolas en Benjamin, c'est ça ? Oui, en Benjamin, c'était sa première année de rugby. Justement, tu me racontais une anecdote, le premier entraînement avec les frères Lièvre-Mont. Oui, c'est ça, avec les jumeaux, Luc et Pierre, qui sont dans la même génération donc. Et la première réflexion après le premier entraînement, je crois que c'est Luc qui m'a dit comme ça, « Putain, lui il avance ! » C'est énorme ! Bon, vous l'avez eu en Benjamin ? Et ensuite en cadet. En cadet. Et nous avons été championnes de France en 1996. D'accord, il jouait déjà à droite ? Il jouait déjà à droite. Et donc après il a quitté Argelès pour aller vers les grands, vers l'USAP ? Effectivement, en junior. Et puis on n'a pas fait autant de cinéma que l'USAP, quand il vient de partir à Montpellier. C'est pas fait encore ! Mais bon, on s'appelle régulièrement et on a toujours gardé de bons contacts. Je lui souhaite une très belle fin de carrière et qu'il continue à travailler comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Et puis de refaire une troisième Coupe du Monde, je pense qu'il le mérite, vraiment. C'est bon. C'est bon. C'est bon. à la source même ici dans la chambre c'est dans ce lit là ici que le camion le bus le truc agrandi qui mieux que guillaume son frère qui a grandi à ses côtés pour nous parler un peu de ce nicolas mas intime on voit qu'il ya quelques artefacts de ses passions montre nous un peu que veulent dire toutes ces illustrations alors c'est des illustrations là c'est là il ya son premier son joueur de rugby fétiche le camé didier camberabéro c'est vrai qu'il ya une ressemblance à la même vélocité la même oui alors après on voit donc une vraie passion pour la coccydène oui ça en 99 il a acheté avec sa première coccydène la fouine là alors ça représente qui là que c'est important dans sa vie la fouine le rôle de la fouine ça n'a aucune importance non elle est tombée il est chasseur pas du tout non c'est une vraie passion le macramé qui l'a fait c'est de s'est signé nicolas masse c'est en point de croix c'est très difficile c'est beau alors c'est vraiment ça c'est beau non c'est pas lui qu'il a la petite amène une passion pour meyer à l'abeille c'était votre dessin animé préféré ce gros bourdon comment il s'appelait le bourdon le football quand même toujours en macramé c'est important c'est un peu le beau d'accord parfait la coccyd évidemment et puis alors aux mains là on remarque fabien galtier ça me dit quelque chose à bien gâté fabien galtier entraîneur de de montpellier mais ça date de ça date de là déjà cette vraie passion pour le rugby est rôleté regardez ah oui quand même ah c'est chaud ça fleur bon la spontanéité quand même pas une mise en scène c'est beau ah mais bien sûr bien nous sommes ici chez nicolas masse lui même le bus pour cette petite entrevue interview vérité c'est plus l'entrevue qui gêne qui dérange et pas de mensonges et pas trop parce que ça en reconnaît l'élément alors pour combien tu as signé à montpellier voilà je ne sais pas je vois pas de quoi vous parlez déjà pourquoi on te surnomme le bus j'ai bien une idée mais là c'était au départ le camion parce que j'avais un collègue qui m'avait j'avais percuté qu'il m'avait nommé le camion et après quand j'étais venu à l'ussap il ya mon ami renaud payard qui m'avait le middle avait mis l'autobus et donc du coup de là c'est parti et on m'a appelé le plus qu'elle beau journal le humain bravo vidéolapique merci là c'est arrivé ça c'est fait il est fort si on te dit c'est un grand traîneur qui m'a qui m'a fait débuter je pense c'est grâce à lui là où je suis maintenant c'est lui qui m'a lancé dans le rugby m'a fait progresser les paliers petit à petit et voilà je lui dois beaucoup si on te dit équipe de france un parcours un peu semaine en bûche quand j'ai commencé en 2003 ça a été une sélection contre les blancs c'est une tournée je te dis coccinelle ma passion il se dit tractopelle c'est quand même difficile de collectionner les tractopelle je les collectionne pas je les collectionner à miniature mais mes fils sont passés par là ils m'ont tout défoncé donc du coup j'en ai plus mais c'est vrai que le tractopelle est une passion si on te dit paul gosse ouais c'est ouais nouveau président de la ligue si on te dit bernard laporte c'est quelqu'un qui a été dur avec moi mais bon après je pense qu'il m'a dit la vérité et dans un sens peut-être aussi ça m'a aidé donc donc voilà c'est j'ai rien contre lui je te dis fabien galtier ça a été un très bon joueur en équipe de france est-ce que tu as déjà choisi tout tu allais habiter à montpellier je sais pas je vois pas où est ce que tu veux dire si je te dis la jonquière c'est là où on achète à l'alcool non je ne sais pas qu'est ce que comme des milliards de perpignanais tu as jeté ta gourmet à la jonquière non pas comme ça moi là je suis sérieux combien tu pèses c'est à 9 kg non mais sérieusement mais c'est à 9 kg parce qu'on a des photos ta façon de courir moi j'ai l'impression que tu as un problème aux hanches ou je sais pas il ya un truc qui va pas dans ça tu as eu une opération tu as ou tu cours avec des ficelles attrager c'est pas vrai ça vaut que déjà assis je peux c'est vrai que tombe pour trouver des images je suis pas joli non plus mais pas là il est vrai que je n'aime pas me regarder ça c'est vrai qu'est-ce qu'on va souhaiter à l'usap cette année ben de belles choses parce que l'usap le mérite les joueurs le méritent et et surtout décrocher cette cette place à l'ach-cup qui nous manque depuis deux ans mais que l'usap a besoin donc j'espère qu'on j'ai croisé les doigts pour qu'on soit qualifié pour cette coupe d'europe ici au stade émégiral le jardin du sable que se termine notre voyage avec nicolas basse d'autres oscars vidéo à l'intérieur oh les gars qu'est ce que vous faites alors ben c'est l'oscar milieu olympique émégiral nicolas ici c'est pas émégiral c'est gibier motus les dragon catalan rubia 13 il ya à 13 le bien 13e arrondissement alors c'est ça soit son match n'aurait pas fait dix minutes chez nous nicolas masque c'est le gang le gang des montpellierens oh j'espère que le prochain tu veux faire un bon saison que tu veux nous faire des discours comme cette année parce que ici c'est un peu lié ici ici c'est un peu lié putain nicolas comme l'âme du club putain merdé je suis en patate quand je suis en patate les gars rien eu tu sais on a toujours pensé à toi et même d'il ya quelques années en arrière on a toujours dit que tu tiens des bons maintenant tu es le meilleur nicolas c'est un bon joueur il mérite l'oscar du million de l'oscar il faut quand même dire un truc que tu as ya montpellier tu sais s'il y en a qui t'en veuille moi un vrai catalan comme toi aussi je t'en voudrais pas visque à usap si visque à perpignan on a on a appris que certains supporters et et joueurs de montpellier c'était c'était un peu déguisé et ça t'avais c'est un petit message sur sur cette sur cette caméra voilà nous on est on est très 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 triste de savoir que tu vas tu vas partir à montpellier tu as laissé une bonne image au club je pense que tu as tout donné tu mets tu mérites une sortie plus que respectable donc merci à tout ce que tu as fait pour nous pour le club pour l'équipe et humainement aussi donc à côté de didier sanchez qui a entraîné nicolas masse l'a entraîné à partir de juniors de juniors oui on a quand il est arrivé dans jeunesse comment il était déjà en juniors ben jeudi on c'était un gars qui était comme il est maintenant bon pas un gabarit énorme mais très volontaire très travailleur c'est quelqu'un de hyper discipliné à l'image de ses parents et on voit qu'ils sortent de la maçonnerie c'est des métiers humbles qui forment des gens de valeur et de vrai quoi il a eu le malheur de se blesser deux fois au cervical donc là je pense que pas mal de gens ne comptaient plus sur lui et moi j'ai toujours cru en lui en faisant des mêlées à deux à l'heure à trois à l'heure à quatre à l'heure des centaines de mêlées et plus la rééducation il est revenu au plus haut niveau et ça je veux dire c'est à signaler parce que deux blessures au cervical revenir au niveau mondial c'est c'est un fait exceptionnel une petite anecdote sur nicolas tu as un souvenir quelque chose qui t'a plu un bel hommage c'est quand par exemple sheridan à la coupe du monde a dit que le meilleur pilier qu'il avait rencontré et sheridan est le meilleur pilier gauche au fond du monde il a dit que c'était Nico je pense que d'avoir l'hommage de son adversaire qui en plus est le meilleur à ce poste c'est la plus grande des récompenses je sais que l'année prochaine il va être sous les cieux de montpellier et je pense que Nico après 14 ans de fidélité à l'USAP tu as le droit de partir vers d'autres cieux voilà et les catalans le comprennent et tout le monde le comprend et je te souhaite de continuer cette carrière exemplaire je pense que tu ne seras pas loin de partir des recours mais les recours de sélection on s'en fout et c'est ainsi à ce que tu continues à dominer ton sujet comme tu le domine c'est la seule chose que je puisse souhaiter à cette année 2013 et c'est sous ce superbe soleil de catalogue que se termine notre petit voyage ici dans son jardin le jardin de notre oscar mine olympique le stade et mes girales Nicolas mas Nicolas mas 14 ans de fidélité à ce club sans et or courage l'humilité travail ce sont ses valeurs bref un pilier merci à tous bonne soirée